Pour cette famille de la région parisienne, le rafting c'est une grande première et quand faut y aller, faut y aller. Leurs vacances dans l'île coïncident avec la meilleure période de l'année pour découvrir cette discipline entre la fonte des neiges et la baisse du niveau des eaux. La saison rafting est très courte et seuls quelques professionnels proposent ce sport en Corse. Jean-Christophe, lui, mène sa barque dans le Gauleau depuis 20 ans. Ça marche bien quand on a de l'eau comme cette année. C'est une super activité pour découvrir l'eau vive en Corse, comme bien avec le rafting qui est un moyen facile et adapté aux familles et même pour les enfants. On peut de suite, avec un guide, embarquer et faire une descente de rivière et en s'amusant, c'est que la temps pendant une demi-journée. C'est aussi le bon moment pour se jeter à l'eau en kayak. Le fleuve est à 10 degrés mais qu'importe pour Francisca et ses élèves, tous d'origine suisse. Voilà plusieurs années que cette école helvète organise des stages en Corse, autour de 900 euros la semaine pour un public d'adultes. « Les rivières pour nous c'est génial, si on veut, l'eau est un peu plus difficile, il y a plus de descents, il y a beaucoup de rochers qui font le canoë très intéressant. Mais à part de ça, c'est aussi le paysage que c'est génial, on aime les gens ici. » Ce camping, lové sur les rives du Gaule, calque son rythme sur celui de cette clientèle de sportifs. Chaque année, son ouverture est fonction de leur arrivée. « Il y a au moins 50 ans, j'avais pris déjà des canoës qui débarquaient à Bastia avec mon camion et j'avais amené ici. Ils viennent ici, c'est un peu un camp de base. Après ils vont sur le Tavignano, sur le Vétio. » Car la Corse a beaucoup à offrir aux amateurs d'eau vive. Avec 1375 kilomètres de cours d'eau, dont 80 rivières et torrents praticables, c'est l'île la plus riche de Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada